Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 31 juillet 2024, mercredi de la 17e semaine du temps ordinaire à Nébé, où l'église fait mémoire de Sainte Ignace de Loyola, le fondateur de la compagnie de Jésus, ceux que nous appelons communément les jésuites. Alors nous souhaitons une très bonne fête à nos frères jésuites. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 13, versets 44 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant prouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu qui, dans son grand amour, nous a donné ce nouveau jour. Les deux images contenues dans l'évangile de ce matin nous montrent la réaction de deux hommes face au royaume des cieux comparé à un objet de valeur inestimable. Le premier le trouve dans un champ alors qu'il ne le cherchait pas et le second le cherche et le trouve. Après l'avoir trouvé, ils sont en joie et vont vendre tout ce qu'ils possèdent pour l'acheter. Ceci nous donne de comprendre qu'en fait, le royaume des cieux est là au milieu de nous. C'est le bonheur que chaque homme recherche et qui se trouve dans le Christ, dans la parole de Dieu et dans les sacrements. Mais parce qu'il est caché, il peut passer inaperçu si l'on n'est pas attentif. Et face à lui, toutes les richesses humaines perdent leur valeur. Beaucoup de personnes se leurrent parfois en disant qu'ils construisent tel ou tel projet pour le bonheur des hommes. Mais on s'étonne de constater que ces projets, une fois mis sur place, entraînent plus de tristesse que de joie. Nous comprenons grâce à cet évangile que le bonheur n'est pas une chose à construire, car il existe déjà. Ce qui reste à faire, c'est de le trouver. C'est pourquoi nous devons le désirer et le chercher de tout notre cœur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous et demeure toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada